rendu du fait de cette immense convivialité que la mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies a mise à notre disposition à l'occasion de notre lien voyage d'études à New York, à Washington et aux Nations Unies. En ce qui concerne votre comité, le bureau que vous dirigez, je dois dire que, comme nous l'avons toujours fait depuis que le centre existe, nous n'avons de cesse à soutenir son action comme nous n'avons de cesse à soutenir l'action des Nations Unies parce que sans elle aujourd'hui, on serait en demeure de se demander ce que serait le monde. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation de faire en sorte que la défense de l'exercice des droits inalienables du peuple palestinien relève de ce qu'on appelle quelque part le développement durable, quelque chose d'inoubliable, quelque chose d'intangible, quelque chose d'irréfragable, quelque chose que nous devons chaque jour accompagner, enseigner, vulgariser, comme nous le faisons par rapport aux différents efforts consentis par les Nations Unies. C'est sur ces mots, en attendant, M. l'Ambassadeur, de vous retrouver pour vous rendre hommage avec nos judiciaires ici présents que j'ai momentanément suspendu mon allocution pour ne pas être très long ou pour l'avoir déjà été trop. Je vous remercie de votre attention. Merci M. le directeur général du CEDS de Dakar, M. Robaka Soukrat Diallo. Nous allons laisser la parole à M. l'Ambassadeur Chérien, président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inalienables du peuple palestinien, représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies. M. l'Ambassadeur. Je vous remercie, M. le directeur général, pour vos propos si aimables. M. le directeur général, Mme la directeur générale de Dakar Sciences Po, Excellences, M. les ambassadeurs, Chers auditeurs, Chers invités, C'est avec un grand plaisir que je me retrouve ici, dans ce locaux du CEDS, en compagnie de mes valeureux collègues de New York, que je vous ai présentés tout à l'heure. Nous avons à ma gauche le ministre Riyad Mahzour, qui est l'ambassadeur observateur permanente de la Palestine aux Nations Unies, mais qui par ailleurs porte plusieurs casquettes, puisqu'il est aussi membre du cabinet palestinien, il est aussi parlementaire. A ma gauche, vous avez mon bonheur collègue Neville Hersey, qui est l'ambassadeur représentant permanent de Namibie aux Nations Unies. A ma droite, là au milieu, nous avons l'ambassadeur Manata Nassir, que j'appelle avec beaucoup d'affection Tata, qui est l'ambassadeur d'Indonésie. Pour les Nations Unies, nous avons aussi Vona de New York, le directeur de la division des droits des Palestiniens, Elio Tambouli, qui est venu avec ses deux collaboratrices qui sont sur les deux tables. Il vient de m'en montrer sa pancarte, mon ami qui est du Sénégal, et il est fier d'être du Sénégal. Et nous sommes aussi accompagnés dans cette délégation-là par un jeune frère, un diplomate de très grande valeur, qui est une des valeurs les plus sûres de la délégation sénégalaise, qui est l'ambassadeur Youssef Diallo. C'est lui qui a été l'accoucheur de l'idée de notre présence ici à New York. Et je sais que je suis en train de froisser sa modestie, mais c'est quelqu'un qui a toujours des idées généreuses et des idées toujours fructueuses. Monsieur le député général, tout à l'heure, vous avez parlé des liens que j'ai avec cette institution. Pour le lancement duquel j'ai eu un investissement à vos côtés avec plaisir. Et je suis content de voir qu'au fur des ans, cette institution s'est imposée comme une institution de référence, non seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique, pour le monde, je dirais. Je voulais donc vous en féliciter et vous dire toute ma fierté d'avoir été à vos côtés quand au début l'idée était lancée, alors que ce n'était pas évident d'y croire. Surtout que quand on a à faire de la nouveauté, ce n'est pas toujours facile. Mais vous avez pu vraiment faire... ...et faire les résultats que vous avez fait. Je suis aussi heureux de l'opportunité que j'aurais à échanger avec vos auditeurs. Je sais que vos auditeurs ne sont pas des auditeurs ordinaires. C'est souvent des gens qui sont très bien formés, qui occupent souvent des positions de responsabilité et qui viennent au CLS pour une formation qui vient compléter ce qu'ils ont déjà de très solide dans leur formation de base. Donc j'espère que la délégation qui est avec moi tout à l'heure aura à avoir des échanges structures. Et c'est en toute humilité aussi qu'on va les écouter, qu'on va aussi prendre en considération leurs remarques et leurs recommandations pour permettre au comité de mieux fonctionner. Tout à l'heure, en présentant, je n'avais pas parlé d'un ambassadeur qui peut être dans nos régions de tout à l'heure. C'est l'ambassadeur de Cuba qui est en route. J'espère qu'il ne va pas se perdre ou qu'il ne sera pas pris par le trafic. C'est l'ambassadeur Pedro, Luis Pedrozo, l'ambassadeur de Cuba, qui est aussi membre du comité. Alors, je compte avoir cette conversation-là avec vous en ne parlant pas seulement du comité que je préside. Je vais essayer de vous parler un peu de l'ONU et de la résolution pacifique de la question palestinienne. Je vais même remonter à mon nom. C'est pourquoi je vais commencer par un historique. Et, en parlant d'historique, je vais commencer par préciser qu'à l'origine, la Palestine faisait partie des territoires qui avaient été confiés aux Britanniques. C'était les territoires ottomanes qui étaient donc confiés aux Britanniques par la Ligue des Nations en 1922. C'est ainsi que de 1922 à 1947, il y a eu une immigration massive de juifs parce que, justement, dans le mandat britannique, avec la déclaration de Bonnefour, il avait été décidé de réserver une partie de la Palestine à un foyer juif. et c'est ainsi que de 1922 à 1947, une immigration massive a eu lieu provenant principalement de l'Europe de l'Est, mais une immigration aussi qui a été gonflée à un moment donné à la fête de la Désiongère mondiale du fait de la persécution des juifs par l'Allemagne nazie et par Hitler. Et c'est ainsi que en 1947, comme je l'ai dit, le mandat britannique a été transféré à l'Orient. Donc, c'est en 1947 qu'il y a eu cette passation de pouvoir, cette passation de gestion du territoire palestinien qui est passée du mandat britannique qui avait été décidée par la Ligue des Nations transférée donc aux Nations Unies. Et les Nations Unies, c'est par sa résolution 181 de la même année, donc en 1947, que l'ONU a préconisé le partage de la Palestine en deux États indépendants, l'un arabe et l'autre juif, et la décision alors était de faire en sorte que Jérusalem reste sous régime international. C'est ainsi que, dès 1948, un an après, Israël proclama son indépendance en prenant 67% du territoire, y compris la majeure partie de Jérusalem, et avec la guerre de 1967, Israël occupe la bande de Gaza et la Cisjordanie, une partie qui jusque-là était réservée aux Arabes et territoire que Israël finira par annexer. par annexer. C'est à ce moment-là que le Conseil de sécurité et les Nations Unies se sont donc mis en brâle pour essayer de régler cette question. et en 1967, par la résolution 242, je ne sais pas si vous suivez de près l'actualité internationale liée à la question par les Sénènes, qui pose les principes d'une paix juste et durable au Moyen-Orient en basant ces principes sur trois choses. C'est d'abord le retrait d'Israël des territoires occupés. Deuxième principe, la recherche d'un règlement du problème des réfugiés et la cessation de toutes les assertions des belligérances ou états des belligérances. Donc ça, ce sont donc les trois principes. Et la deuxième résolution phare, c'est la résolution 338. Celle-là fut prise aussi en 1973 à l'issue du conflit israélo-arabe. Et dans laquelle le Conseil de sécurité demanda aux partis en cause d'entamer des négociations de paix. Donc beaucoup de choses se sont déroulées entre temps. Et autre date de paix, c'est en 1974 quand l'Assemblée générale réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien à l'autodétermination, à l'indépendance et à la souveraineté, mais aussi au retour des réfugiés. Et c'est peu après, en 1975, que l'Assemblée générale prend la décision de créer le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Comité qui vient, qui est actuellement là devant vous, le bureau est là actuellement devant vous. Donc nous sommes fiers d'avoir eu cette responsabilité. Et je dois préciser, comme vous l'avez dit, que depuis lors, depuis 2015, chaque année, nous avons des résolutions qui sont prises, des résolutions sur le renouvellement du mandat de l'autodétermination. Et chaque année, le Sénégal est renouvelé dans son mandat. Ainsi que, tous ces pays qui sont représentés ici, investissent de la confiance de l'Assemblée générale. Donc, toujours pour parler un peu du gériment dans la recherche de la résolution, il est bien vrai qu'on est encore loin du but, mais des essais ont été faits. Alors, pour mettre en œuvre les nombreuses résolutions qui ont été prises par le Conseil de sécurité, une décision aussi majeure a été prise, qui a été de convoquer, si vous vous rappelez bien, à Madrid, en 1991, une conférence de paix. Une conférence de paix qui a aussi jeté les bases d'une solution durable et des négociations parallèles avaient été engagées sur des questions intéressantes de l'ensemble de la région, telles que l'environnement, le contrôle des armes, les réfugiés, l'eau et l'économie. Entre Israël et les pays du Moyen-Orient, d'une part, et d'autre part, entre Israël et la Palestine. Par la suite, de nouvelles négociations aboutissent à une reconnaissance mutuelle entre le gouvernement d'Israël et l'OLP. l'OLP en tant que représentante du peuple palestinien et à la signature d'intervenir en 1993 de la déclaration de principe sur des arrangements intérimaires d'autonomie, ce qu'on appelle l'accord de Sdou, palestinien, et à la création d'une administration fonctionnelle dans les zones où l'administration par les palestiniens. Donc voilà l'histoire que je voulais faire avant d'en arriver au sujet proprement dit du comité qui nous a fait venir. Mais je voulais aussi, avant de parler du comité, rappeler que le comité n'est pas la seule instance qui travaille pour la promotion des droits des palestiniens ou bien qui travaille pour l'intérêt des populations palestiniennes. On peut dénombrer au moins cinq mécanismes qui œuvrent dans ce domaine-là. Ce sont des mécanismes qui sont d'aspects divers. Le premier que je vais citer n'est pas le plus ancien, mais c'est un mécanisme qui est important dans la promotion de la paix en Palestine, entre Israël et Palestine, surtout pour la libération du peuple palestinien. C'est le quartet. Il y en a qui l'appellent le quartet. qui a été créé en 1900 000 personnes. Quator, parce que composé de quatre forces majeures, les Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis et la Russie. Ce Quator, ou ce Quator, nous m'en a d'aider à la médiation des négociations de paix au Moyen-Orient et de soutenir le développement économique et le renforcement des institutions palestiniennes en vue de la création finale d'un État palestinien. Ce quartet se réunit régulièrement, mais force est de reconnaître que depuis quelque temps nous assistons à une paralysie du fait des circonstances diverses qui gènent l'entente entre les partis pour ce pays. Un deuxième mécanisme qui est important aussi pour que je dois apporter votre connaissance, si vous ne le savez pas, c'est l'existence d'un bureau d'un coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient. En anglais, c'est le s'appel OUSCO, qui est basé à Jérusalem, vraiment, à l'Augaza, qui est une mission de terrain, une mission de terrain du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix des Nations Unies, qui a comme rôle de soutenir les négociations de paix, mais aussi d'aider à mettre en œuvre les accords politiques entre Israël et la Palestine. Son coordonnateur est un Norvégien, M. Wensland, qui est donc le point focal sur le terrain pour soutenir l'ONU dans toutes ses initiatives et aussi chargé de coordonner les activités de plus de 20 agences, fonds et programmes des Nations Unies en matière d'aide humanitaire et de développement de l'Ouropaïsie. Alors, le troisième mécanisme, c'est un comité qui est un peu similaire à notre comité. C'est un comité qu'on appelle le comité chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits humains du peuple palestinien et les autres arabes dans les territoires occupés. C'est comme ça que ça s'appelle le comité. C'est un titre qui est un peu long, plus long que le titre de notre comité. Et ce comité a été créé par l'Assemblée générale, par la résolution 24-43 du 19-1968, donc antérieure à la formation de notre comité, est composé depuis sa création par la Malaisie, le Sri Lanka et le Sénégal. Encore le Sénégal. Et c'est un comité qui est présidé par Sri Lanka. Ce comité fait rapport à l'Assemblée générale par l'intermédiaire de la 4e commission. Ceux qui ne sont pas russiens peut-être ne maîtrisent pas quand on dit quatrième commission. La quatrième commission, c'est la commission qui est chargée des questions de décolonisation. On a compte 6 qu'on a sur Jéné. Et donc, ce comité fait rapport sur ces questions-là liées aux colonies israéliens, liées aussi à l'applicabilité de la Convention de Genève et liées aussi aux droits des Palestiniens au retour et fait des recommandations. Moi-même, personnellement, ça fait tout juste quelques mois que j'ai eu à séjourner à deux reprises en Jordanie. Nous avons tenu des réunions avec des officiels palestiniens. Nous avons rencontré des réfugiés palestiniens. Nous sommes allés dans des camps de réfugiés palestiniens pour recueillir leurs témoignages. Et d'ailleurs, ça fait tout juste un mois. Nous avons fait l'apport aux instances indiquées pour leur faire des recommandations sur ce qui devait être fait pour corriger les abus, pour faire face aux abus dont souffre le peuple palestiniens. Le quatrième mécanisme, c'est cet office de secours et de travaux des Nations Unies, mais plus revenu sous son cycle agréable, on l'appelle Ombroa, qui est un bureau, une institution chargée d'aider les 5 millions de réfugiés palestiniens dans la banne de Gaza en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie datant de 1949. Enfin, le cinquième mécanisme, c'est le mécanisme qui nous concerne, c'est le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, qui est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale. Et nous avons un partage avec le conseil de sécurité et d'autres organes, comme par exemple l'organe de l'État israélienne. Donc, les objectifs communs de promouvoir la solution des États, mais aussi de parler, de traiter des abus que subit le peuple palestinien pour mettre donc fin à l'occupation illégale de l'État de Palestine. Le comité se concerne sur la sensibilisation au droit du peuple palestinien. Nous le faisons aussi à l'endroit des États, à l'endroit de la société civile. Et nous faisons des missions toutes assimiles, un peu partout dans le monde, pour porter la bonne parole, pour s'assurer des édits et pour influencer aussi les gouvernements pour qu'ils prennent des positions responsables sur la question des Palestiniens. Nous le faisons aussi en publiant régulièrement des déclarations politiques quand il y a des développements qui se passent sur le terrain. Nous faisons aussi des déclarations trimestrielles au Conseil de sécurité et nous parlons de toutes les questions liées à la Palestine dans tous les forats possibles. C'est ainsi que nous avons une approche mal testée pour deux. On parle avec tout le monde, mais en nous concentrant sur les intérêts du peuple palestinien. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Je pense que je vous ai donné une idée du travail que nous faisons. Seulement, vous informez que nous étions ici pour une retraite et qu'on a saisi l'occasion de la retraite. On s'est dit qu'on ne peut pas venir à Dakar parler de diplomatie, parler de la Palestine du Moyen-Orient sans venir vous voir. Même si je n'étais pas le président du comité, toute personne parlant de ces questions-là doit venir au CNPS. On a deux décennations qu'on ne peut pas rater. C'est l'ENA et le CNPS. C'est pourquoi nous avons dit que quels que soient les contrats que nous avons, il nous faut passer vous voir. non seulement à titre personnel rendre hommage pour ce que vous avez fait, mais aussi pour dire une satisfaction sur les extrêmes résultats que vous avez produits. On a toujours le retour positif sur vos écrits que vous voulez et qui sont intégrés dans les structures. Donc, ça se voit que vous ne faites pas tellement de business, ce n'est pas du business que vous faites. Vous êtes là pour élever le niveau des gens par rapport aux questions internationales qui agitent dans notre monde. Dans notre monde, il est important que les gens qui s'occupent des questions internationales soient très bien formés parce que les effets sont toujours lourds. Les effets sont lourds et importants. il est donc bon que ceux qui traitent de ces questions-là non seulement les maîtrisent, mais connaissent tous les enjeux et soient bien préparés à vivre ces situations-là. Donc, cette approche est une approche que nous s'enlions et je voudrais encore une fois vous féliciter. Tout à l'heure, je vais donner la parole au ministre Riyad Mansour, mais j'aurai aimé après qu'on ait un échange où aussi mes collègues qui sont là auront la chance de participer à ces débats-là. Je vous remercie. Nous allons laisser la parole à M. l'ambassadeur et à M. le ministre. Vous avez la parole. Merci. Est-ce que j'ai besoin de ces choses ? Oui. Ok, je fais ces choses. Merci. Merci. I want to begin by expressing our gratitude to the Center for Diplomatic and Strategic Studies. From the brochure that I looked at very quickly, it is the first non-governmental institution of its kind on French, using French language, south of the Sahara. So you are a unique institution. Thank you for inviting us and I must say congratulations to you for establishing this institution in December 2016. Of course, as a delegation of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People headed by a distinguished ambassador of Senegal, we are here to engage and we have engaged the leaders of the government of Senegal, president, foreign minister, senior officials in the foreign ministry and also to have our first retreat to plan our steps and program for the year 2003. This is historic and a gift for Senegal and a gratitude to Senegal for inviting us to come here because this is the first encounter of its kind that the Committee and its leadership to conduct outside New York. So this is history in the making. I congratulate my brother Sheikh Niang who gave you a gift in hosting us by giving you a very rich lecture about the history of the Palestine question at the UN and the issues of justice pursued by the Palestinian people to be independent, to exercise self-determination like the rest of all nations. And also, I want also to thank him and congratulate him for introducing you with a diplomatic vision of the five mechanisms related to the question of Palestine in the UN system. I don't know what the composition of the audience are but I can say it seems to me that either some of you are researchers or advanced strategists or diplomats or maybe those who are seeking doctoral degrees or master degree in strategic thinking or strategic studies and diplomatic studies. So therefore, the rich presentation as it relates to the work of the committee on the question of Palestine is a nice gift to be given to this institution since you are in the business of that kind of work. We want to give you another gift. Brother Sheikh Nian gave you the diplomatic expose. I want to give you the strategic expose. So that this way you will have two gifts for inviting us you know to your institution so that when we leave you can perhaps say that those two diplomats were thoughtful enough, kind enough and the judgment will be to you whether they will be sophisticated enough but I know that my brother Sheikh Nian is very sophisticated in his presentation. What I will say to you I leave the judgment up to you to make your judgment about it. So since you are in strategic studies and you link it to diplomacy I think that you deserve to know thank you the history at least for the last 100 years of how the international community decided to organize its efforts in addressing global issues. the first attempt was through the League of Nations. Of course the League of Nations was the first attempt almost 100 years ago by powerful nations and we in the South we were not included nor we were consulted. We were left behind. The League of Nations designed what they designed and organized that organization tailored to the benefits the desires and the strategic thinking of the North. Then it did not prevent wars mainly in Europe. Then World War II erupted and of course World War I destroyed the League of Nations altogether and World War II destroyed the League of Nations and led to the formation of the United Nations. Again the United Nations was constructed by the victors of World War II. We were not invited we were not part of it nor we were consulted in the structure of that lofty very impressive very important organization to try to prevent wars and to try to resolve global issues through peaceful manners and peaceful methods through negotiations. Now of course just the other day we debated the question of Palestine in the General Assembly in which my brother Shaykh Niyan introduced the item introduced the resolutions and that was the first speaker after him and I said 75 years ago the United Nations decided to partition Palestine through Resolution 181 and the Palestinian people were not consulted they were not present and they tailored and dissected and divided our land from the perspective of the colonial power the United Kingdom they divided our land and left and created a Nakba for us which is General Assembly after 75 years and thanks to the growth of the South and the majority of members in the United Nations today from the South so we inherited this organization built by the North structured for them the main role that they gave to the Soviet Union because it was key player in World War II and defeating the Nazis is they gave them a permanent seat in the Security Council in the economic system it was capitalism it was capitalism the Brentwood institution that's how they designed it and that's how it is still in place the legal system the international court of justice and the special courts to go after the criminals who've committed all the genocide during World War II was done by the North also the Soviets were not involved in it because they played a big role and paid a huge prize 25 million killed on the hands of the Nazis to save all of us from the ruthlessness of the Nazis as they won the war but other than that they did not have except a major role in the Security Council to have the veto then we in the South we started rebelling fighting for our independence should I continue yes okay I'm not a bad storyteller although these are you know very complicated you know subjects so that we in the South started to take our issues in our own hand in Africa for example during the course of the 60s 70s 80s and some of the 90s all of you accomplished your national independence and you became member in the United Nations and others who were suffering under colonialism in Latin America and in Asia the UN started with about 50 countries today it is 193 plus us plus the Holy Sea we are states somebody decided because has a veto power in the Security Council that we should remain in that status until they decide otherwise because they tailored the rules of procedures and the charter where they can legally have the power to decide who enter to be admitted as a member state and who doesn't and for of you who would be studying strategic studies and the history of the Security Council check the majority of vetoes casted in the history of the Security Council was related to admission and membership most of them most of these resolutions vetoed by the Soviet Union and by the United States during their rivalry who is going to be a member of the United Nations whether it is from this camp or that camp but nevertheless we the people from the South managed to succeed in putting an end to colonialism which by the way if you study the agenda of the UN during that period of time it was colored with two things the first item after the formation of the UN and the end of World War II was disarmament because the two superpowers were afraid that if there is another war nuclear weapons would kill all of us and when they reach agreement between them to control it that became more or less a controlled issue but the bigger issue was decolonization and decolonization was the dominant item on the agenda of the UN the people of the south were saying we want to be independent we want to put an end to colonialism we want to decide our future we want to control our natural resources we want to be what we want to be not what others would decide for us to be what to be now we are in a stage to shift gears we inherited all these things my friend was tasked maybe more than one time for the reform of the security council which is a huge task there are so many of us who were tasked with this subject reform of the security council and we spend years and years dealing with that issue without getting anywhere simply because there is an exclusive club of five members who have the veto they are united on everything related to the interest of membership in that narrow club and they are divided on everything else it probably need America for really trying to resolve this puzzle the general assembly which we are the majority this is how the committee came to be this is how we elevated ourselves from being treated as only refugees from 1948 49 until the famous historic visit of chairman Arafat the end of 1974 and he gave his famous speech in the general assembly and the PM came back as an observer so that the Palestinian can deal with all their issues in the general assembly themselves not somebody else dealing with their issue on their behalf without insulting them and without asking for their permission and this is how the committee came into being it was born in 1975 this is how we started adopting resolution saying that the Palestinian people have an inalienable national rights to be fulfilled to self-determination to independence to the right of the refugees that's only part of the story and you experts in strategic studies you are going to deal with the issue how can we change the united nations to fit the reality of today that is a very complicated issue but that is the issue that is in the interest of the south of Africa of all of us to resolve so to make the UN reflect the interests and the concerns of the great majority of nations and people who live in the countries of the south now I guess I'm giving you assignment not gift because these are the issues that we deal with as diplomats strategically speaking not the day to day business and how to provide money for honor how to fund the committee on the exercise of the alien rights what is its mandate what should it do what should it not do where to go home to meet to lobby for resolutions to lobby for votes that details that we are involved in but you the strategist if you want to tackle these strategic issues you need to study the difficult issues that we are going through of how we make the UN truly the United Nations of all the people and all the states so I leave you with that task I will not give you answers because I don't have answers and I don't think any one of us have answers the reason why it's not like what I want or what Neville wants or what or Tata or any one of us the issue is what can we introduce to become the new consensus for all nations and all people based on justice and fairness and equality of all of us not those who have everything and the rest of us we have very little crumbs that is not a sustainable system of today they impose that system on us in the past because they were controlling everything we will not accept that anymore the issue of the independence of the Palestinian people and the end of occupation and freedom and dignity of the Palestinian people this is way delayed subject it should have happened when all of Africa succeeded in putting an end to colonialism it gives us pain but it gives us also hope that you will not leave us behind and that's why you are helping us that's why you are expressing solidarity with us that's why you convene meetings like this meeting upholding the rights of the Palestinian people and insisting that this issue should be resolved and perhaps in the scheme of things that issue could possibly be resolved soon but the strategic issues are not and they require all of us and think tank organizations in all of our countries of how we can resolve this puzzle we are not by standards anymore nor will we accept to be left behind anymore we are part of humanity and we deserve to play a role as strategic thinkers of how we resolve that issue for us we are still under occupation but we undertook the role of chairing the group of 77 and China tackling 70% of the issues of humanity especially the SDGs the goals the targets because we wanted to prove as we are part of humanity we have a responsibility to play a role in resolving issues facing humanity for those who still are not convinced that we are a responsible state and a state that is qualified and capable to be a member of the United Nations let them see our conduct we walk like a state we talk like a state we scream like a state we cry like a state we smile like a state we are a state and we deserve to be a member so to my friends who are on that side of the room and the boss who is sitting between two parentheses Sheikh Niang and Riyad Mansour you have a formidable task before you help us to resolve the issue of the strategy it is a tall undertaking and I am confident that all of us collectively will be able to resolve this puzzle step by step because we are capable we are smart we are responsible and we are on the table we are not with the animals in the next room I hear you know ghosts making noise next room we are here in this room we are not afraid to sit with all of the leaders of all nations if they can refute our argument let them try our argument is formidable and our determination is steel and we will prevail one day inshallah and hopefully soon and thank you 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 M. le directeur général du CRDS, M. le président du comité, cher ambassadeur Nia, M. le ministre Mansour, distingués ambassadeurs, représentants permanents, membres du bureau du comité, M. le directeur de la division des droits du peuple palestinien qui accompagne le comité dans la mise en œuvre de son mandat, Mesdames, Messieurs, les directeurs et membres du personnel d'encadrement du CRDS, distingués invités, chers auditeurs. En vérité, l'ambassadeur Nia, qui est mon cher doyen, a dit l'essentiel, lui qui préside le comité avec professionnalisme et générosité. Nous aurions pu nous en tenir à son cours magistral, qui a survolé la question palestinienne, et par la même occasion, l'histoire même des Nations Unies. Ces deux histoires sont intimement liées, comme nous le savons tous. Mais je me dois de prendre la parole au nom de Mme le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Cela dit, je voudrais dire le réel plaisir d'interagir avec cette institution de référence et l'ensemble de son équipe, pour avoir répondu à cette pronte requête d'interagir avec vos auditeurs. Il est vrai que le CEDS travaille déjà avec le ministère. Déjà, vous avez rappelé tantôt la mission que vous venez d'effectuer avec Brio à New York et à Washington. Vous en avez fait un excellent compte-rendu. Mais nous allons continuer cette collaboration. Nous avons déjà eu à interagir. Nous allons continuer cette collaboration, y compris dans le cadre du nécessaire renforcement des capacités et de la formation continue des diplomates. Sur le comité, l'ambassadeur Nian, je pense, est revenu amplement là-dessus. Il a été complété par le grand stratège, le ministre Mansour. Les autres membres de la délégation, certainement, auront l'opportunité d'en dire davantage. Mais je tiens quand même à rappeler quelques consens qui concernent la question palestinienne. C'est un tout petit peu la position de principe du Sénégal depuis son indépendance. J'ai rappelé hier le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères qui a pris la parole hier au nom de madame la ministre à rappeler la position de principe de constante du Sénégal sur cette question-là. Au début des années 60 déjà, alors que nous venions à peine de prendre notre indépendance, la Palestine avait une représentation à Dakar. Cette représentation a été transformée en 1978 par une ambassade. Donc c'est vraiment un soutien constant qui va au-delà du gouvernement, mais aussi s'adresse à la société civile, aux milieux associatifs, à la classe politique, aux universitaires, ainsi de suite. Comme je le disais, depuis son accession à la souveraineté internationale, le Sénégal, comme vous le savez, a bâti une politique extérieure autour d'un centre de principes et de valeurs. De valeurs comme la promotion de la paix, la promotion de la coopération internationale, mais aussi le respect des droits de l'homme, le respect de la justice internationale. Tous les gouvernements du Sénégal qui se sont succédés depuis notre indépendance à ce jour se sont inscrits donc dans la continuité sur ce dossier palestinien. C'est ce qui justifie certainement la contribution du Sénégal, comme vous le savez, en 2016 à l'adoption de la résolution 23-34 du Conseil de sécurité. Pendant que nous y étions au niveau du Conseil de sécurité, j'avais justement, en tant qu'expert chargé de ce dossier-là au niveau du Conseil de sécurité, j'avais eu la chance d'être là, y compris quand il y a une salve d'applaudissements et lorsque la résolution a été adoptée, je pense que l'avancée de Ria de Mansouri était aussi. C'est d'ailleurs donc pourquoi, dans le cadre de cette retraite, non seulement nous avons eu des séances extrêmement fructueuses hier au ministère des Affaires étrangères, mais la délégation a été aussi reçue, à la fois par le président de l'Assemblée nationale, elle a interagé avec la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et ce matin, elle a eu l'opportunité de rendre une visite de courtoisie à son excellence, le président de la République, Macky Sall. Donc, comme vous le savez, ce dossier palestinien est à bien des égards, un dossier national qui intéresse, comme je l'ai dit tantôt, universitaire, société civile, classe politique, etc. Ce matin aussi, j'ai fait une digression sur cette dame que nous avons rencontrée en 2016 qui disait qu'élève, elle a milité pour cette cause, étudiante, elle l'a fait, enseignante, elle a continué, et elle est à la retraite maintenant et continue de militer sur cette cause. Je pense que cette dame est un peu emblématique de notre engagement en tant que société, en tant que pays, sur ce dossier-là. Donc, de saisir cette occasion, chers auditeurs, pour vous inviter à interagir avec ces sommités-là, l'ambassadeur Riyad Mansour a rappelé, y compris au président de la République, que je fuis son étudiant à New York. Ce matin même. Donc, franchement, ce sont des diplomates chevronnés que vous avez en face. Je suis sûr aussi, comme l'ambassadeur Riyad a dit, que vous êtes des cadres, de très hauts cadres, qui viennent d'origines diverses, et c'est une excellente opportunité pour interagir avec ces gens-là. Donc, sans pour autant véritablement monopoliser la parole, je tenais à dire ces quelques mots, pour encore une fois, sœur DG, je vais vous dire merci beaucoup et vous dis tout le plaisir d'être dans vos locaux cet après-midi. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur Diallo, directeur des organisations internationales et de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Estéguel. Nous avons demandé s'il y a dans le comité d'autres personnes qui veulent prendre la parole, vous, 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 vous avez le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. le Président, M. le Président, M. le Président, et M. le Président, M. le Président, pour cette opportunité. Je voudrais remercier deux points. Je voudrais remercier les commitments de Senegal et le soutien de Palestine. C'est quelque chose qui est très important dans le Président. Quand je suis venu ici, je ressentais que l'apprentissage de l'apprentissage. Nous avons rencontré des gouvernements, mais aussi des parlementaires. Et c'est aussi l'intérêt qui a été montré par l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Le second point que je voudrais remercier, c'est que M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président. Donc je voudrais remercier un peu de perspective historique sur pourquoi nous sommes, en particulier si vous regardez les membres du groupe, vous avez l'unité du sud. Vous avez Indonesia de l'Asie, vous avez Namibie, Senegal de l'Afrique, vous avez Cuba et Nicaragua de l'Amérique. Si vous vous souvenez, en 1955, nous avons l'Asie-Afrique Conference, le Bandung Conference, en Indonésia. C'était un gathering de 29 nouveaux nouveaux indépendants de l'Asie et d'Afrique, qui ont décidé de travailler ensemble pour freer les pays d'Asie et d'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Donc, la façon dont l'Indonésia regardait, quand Minister Mansour dit « solidité » pour nous, l'Indonésia est une dette que nous devons payer pour. Nous, les pays les pays en Asie et en Afrique, qui a été une partie de cette conférence nécessaires pour nous aider à faire ce que nous pouvons pour assurer que les personnes palestines soient libres. Donc je pense que c'est ce qui est le commitment que nous avons. Et dans toute la lutte, ce n'est pas seulement le forefront pour le gouvernement ou le Parlement, mais c'est pour tous les personnes. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit être emphasized, parce que vous aussi avez un rôle, comme des étudiants et de vos études et de vos recherches, pour aider à suivre cet effort. Donc je pense que c'est juste quelque chose pour ajouter à la discussion. Merci. Merci Monsieur l'Amassadeur. Merci. 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 Thank you very much. I am really happy to be part of this vacation and to interact with you this afternoon. I'd like to thank the General and his team here for this wonderful occasion this afternoon and for the work that you are doing in preparing future participants, future leaders in what is today a key requirement, the key challenge for all of us to protect and strengthen what we call multilateralism. How we all around this globe can come together in pursuit of common aspirations and number one of it is peaceful coexistence. We have in Africa. We have in Africa, as the African Union, already prepared the ground for what a future Africa should look like in the adoption of our agenda 2063. In that agenda we say we are looking for an Africa that will be peaceful, an Africa that will be united, an Africa that will be transformative, and an Africa where good governance will be driven by its own citizens. But if we are talking about the future, we have to ask the question, which future and the future for whom? The Africa we want speaks to the future we are envisaging for us on the continent, but we have the same dreams and aspirations for the world out there. If that future that we are all aspiring to does not take into consideration the plight, the appeal, the need, the drive, the demand of the Palestinian people to be free, to be a full member of the international community. If that future that we are speaking about does not undo the injustice suffered by all of us in Africa, in the developing world, and by the people of Palestine, that future will not be right. That future will not be peaceful. And it is incumbent upon all of us who have the responsibility to pursue peaceful resolution to conflict. We, the practitioners of the art of diplomacy, we have a heavy responsibility to enrich our knowledge, to strengthen our skills, to ensure that when we talk about silencing the guns in Africa, we are not only speaking about the discontinuation of the use of physical arms and guns, but we attack also the guns of poverty, the guns of inequality, the guns of injustice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Is there another speaker in the room? We have finished. Very good. So, dear listeners, you have received the interventions of members of the Comité of Nations Unies for the Decision of the Evangelical Rights of the Palestinian. The Government of the European Union, so, the speaking of the Lesnar and the Palestinian Union. Thank you very much. Thank you. If you have comments, questions, questions, observations, questions and observations to do in relation to your interventions, you have the words. Pardon, envoie-moi le micro à la dame là-bas. Be er, attendez. Excuse me. Excuse me, je me traduisme. Je traduisme. Pris les anglo-faisnes. C'est la déje. Non, c'est pas ça. Vous pouvez me traduis. Ok, ça veut dire que si vous parlez, vous allez avec le micro. Les deux vont ensemble. Voilà, donc vous prenez la parole, vous faites vos commentaires, vos commentaires, vos questions, vos observations. La parole est à vous, chers auditeurs. Et des recommandations également. Voilà, vous êtes libre d'intervenir aussi bien en anglais qu'en français. Naturellement, pour tous ceux qui font le programme doctoral, le programme est bilingue. Il faut militer le discours de M. l'ambassadeur Mansour. La dimension n'est pas seulement diplomatique, elle est aussi stratégique. N'est-ce pas ? Voilà, vous avez la parole. It's always difficult for the first one to start. Who is he or she that will step up to the plate first ? Bon, on va demander comme ça à Bamba, je sais, c'est à l'eau. It would be great if it is a woman. That would start. L'ambassadeur dit qu'il est toujours difficile pour le premier à prendre la parole. Oui. Voyons bien, mais il est clair. On a quelqu'un. Oui, on a convaincu. Oui. Non, mais il n'y a pas de problème. Oui. Vous ne pouvez pas vous décrivez votre identité, votre référentiel, puis vous vous êtes dévoilé, vous pouvez poser vos questions, vos contributions. Merci. Bonjour, cher. Bonjour. Oui. Dans lui. Bonjour, le Prébina Mop. C'est avec honneur que je suis là devant vous. Je m'en occupe pour moi. Je suis le Benjamin de Santé, du Marquette Saint-Denis-Galagas. Je viens participer à cette rencontre avec des éminents ambassadeurs qui sont devant nous, qui nous donnent encore plus d'ambition dans la quête dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire de vous emboîter le pas un jour, si possible, Inch'Allah, et de vous mettre à vos places et de continuer le travail que vous êtes en train de dérouler depuis lors. Et nous vous remercions pour cela parce que, comme on le sait, la diplomatie, c'est quand même une source de stabilité dans le monde. Et c'est à travers les négociations qu'on règle différents problèmes et différents conflits. Donc moi, je suis là juste pour donner des questions et aussi parler un peu de soi-disant recommandations pour ma part, je veux dire. Donc moi, pour la situation palestinienne, je voulais plus insister sur une médiation régionale, une médiation régionale qui va être plus ambitieuse et essayer d'intégrer pourquoi pas la Ligue arabe dans cette lutte. Et tout en prenant compte aussi de cette rivalité géopolitique et géostratégique qui va aussi faire surface, surtout en ce qui concerne cette intégration qui va partir vers une coalition, je peux dire. Mais aussi, nous savons que les États-Unis sont quand même des représentants sur le plan diplomatique tellement important et tellement, 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 tellement charnière en ce qui concerne les résolutions. Mais moi, je parle plus d'ouvrir la porte à de nouvelles têtes qui vont aller vers cette optique et qui vont permettre à cette résolution d'aller de plus en plus en avant. Et aussi parler d'une résolution qui doit être quand même accélérée un peu plus parce que la résolution de ce conflit va permettre de voir un autre aspect, surtout sur le plan mondial en ce qui concerne tout ce qui est conflit et tout ce qui est problème qui continue à persévérer de jour en jour. Et intégrer quand même cette lutte arabe tout en sachant qu'il y a l'Egypte qui est déjà sur le chemin et qu'il y a aussi la Qatar qui joue un grand rôle actuellement sur le plan charnière et sur le plan de la résolution en ce qui concerne le monde. Et c'est de passer par ce canavac-là pour au moins associer nos forces et pour pouvoir être plus efficace et voire même plus efficiente en ce qui concerne la résolution et pour d'autres réponses aussi à prendre en compte dans le futur. Merci. Merci beaucoup d'interventions et vous de répartir. Merci beaucoup d'interventions. Monsieur le Préféret Diop. Bonne soirée à tous. 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 Mon nom est Ahmoudou Bambasen. Je suis un conseiller de sécurité pour le FBI dans l'Ouest et la Centrale-Afrique. Je voudrais exprimer mes félicitations et remercie à vous pour le bienvenu que vous nous donnez à Washington, D.C. et à New York. Nous apprécions vraiment l'appréciation de mes collègues. Nous apprécions vraiment l'éducation de votre équipe dans l'Ouest et le professionnalisme qu'ils nous ont montré lors de notre stay à Washington, D.C. Merci beaucoup pour cela. Je n'ai pas de questions, pas de comments, mais juste pour exprimer ma gratitude pour l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Je me souviens, quand j'étais en high school, le sujet palestinien était très intéressant pour moi. Mais aujourd'hui, vous m'avez donné l'opportunité d'être avec les acteurs des questions palestiniennes dans le monde, et merci beaucoup pour cela. Merci. Merci, M. Rombard. Rombard est représentant du Técnialisme au niveau de l'Afrique centrale de l'Afrique de l'Est. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Amoussou. Je suis Abdou Khadir Diop. Je suis le directeur des ressources humaines et du matériel de la Décision générale d'administration territoriale au ministre de l'Intérieur. Je suis préfet et administrateur civil. C'est une occasion que nous allons saisir aujourd'hui pour remercier le CDS de nous avoir un nom de M. Diallo, au nom de M. le directeur général d'administration territoriale, le gouverneur Ndau, en péché. Vous le savez, aujourd'hui, nous coordonnons des activités au ministère de l'Intérieur. Et au nom de M. le ministre de l'Intérieur. Et c'est l'occasion pour moi aussi de saluer M. le ministre, M. l'ambassadeur, M. Riyad Mansour et toute sa délégation. Pourquoi je termine par M. le ministre, Excellence M. l'ambassadeur, M. Nian ? Parce que M. Nian est un grand frère. Peut-être qu'il a oublié le visage. Il a oublié le visage, mais quand je lui parlerai de Mahmoud Nian, Elaj Nian, et de Daoud Nian, peut-être qu'il va comprendre. J'étais avec son jeune frère, Daoud Nian, nous avons partagé la même classe. Et j'ai grandi chez eux. Et leur père nous a beaucoup enseigné, le commissaire Nian. Et donc, c'était une occasion que je voulais saisir, écoute, écoute, pour assister à cette rencontre et pouvoir lui dire merci, parce qu'il nous a accompagnés. Il a beaucoup fait pour nous, je chère Nian. Et ça ne m'étonne pas, une fois aux États-Unis, que nous ayons eu, voilà, l'accueil avec votre adjointe, Mme l'ambassadeur, Mme Diop. Et c'est l'occasion pour nous aussi de vous remercier pour l'accueil qui nous a été réservé lorsque nous étions à New York, à la mission permanente. Et pareil lorsque nous étions aussi à Washington. Et M. Nian, c'est vous dire que nous sommes contents. Nous sommes heureux d'avoir... Et c'est l'occasion que nous allons saisir pour vous dire merci. Et dire merci aussi à M. Diallo, parce qu'à chaque fois, il invite le ministère de l'Intérieur. Et nous vous disons que nous serons toujours disponibles et disposés à vous accompagner dans n'importe quelle activité que vous aurez à organiser au niveau du CEDES. Et le ministère de l'Intérieur, comme je l'ai toujours dit, va vous accompagner. Les gouverneurs seront à vos côtés, les préfets pareils, les sous-préfets. Donc c'était l'occasion pour moi pour vous dire merci. M. Nian, le jeune frère vous remercie une fois de plus. Vous avez beaucoup apporté. Merci beaucoup. Applaudissements. M. Nian, le jeune frère vous donne un tapis texte. Merci beaucoup. Je dis bonjour à M. Socrate Diallo, directeur général du CEDES. Je dis bonjour à tous les éminents ambassadeurs qui sont là. Je ne voudrais pas citer pour ne pas me tromper. Je remercie le ministre Nian pour son allocution et l'introduction, en tout cas qui m'a apporté beaucoup d'éclairage. Le professeur Amoussou. Pour vous dire tout simplement que je suis très intéressé. Pourquoi ? Parce que je m'appelle Momo Dufal. Je suis ingénieur en génie civil, MBA de gestion et doctorant en géopolitique du CEDES. Il y a longtemps, je ne suis pas venu ici. Mais quand j'ai vu l'invitation, j'ai dit que je vais y venir. J'ai laissé tomber un séminaire au Pullman pour l'ARMP que j'ai animé. Je lui ai dit que j'arrête à 15 heures pour aller rejoindre mes amis du CEDES. Parce que la question palestinienne m'a intéressé depuis très longtemps. Quand j'étais jeune, étudiant, je suivais de très près. Et vous savez pourquoi ? C'est surtout à mon niveau pour rendre un hommage mérité à Yasser Arafat. Parce que les gens se l'oublient. Yasser Arafat était ingénieur du génie civil spécialisé en hydraulique. Les gens n'ont retenu que son casque politique ou géopolitique. Et ça, c'est extrêmement important. Nous, jeunes étudiants, élèves ingénieurs, nous avions noté ça. Et ça nous a galvanisé un instant par rapport à son approche. Il s'y ajoute que pour nous, la Palestine est un symbole. Nous sommes un pays musulman à 95%. Pour nous, c'est un symbole de compatibilité, de courage et d'abnégation. C'est pourquoi ce forum-là m'a beaucoup intéressé. J'étais venu pour m'enrichir, pour connaître, pour vous écouter. Et je vous remercie de votre prestation. Merci. Merci, M. Fahm. Je rappelle que M. Fahm fait partie des aînés de grande personnalité et qui, même, à la fin de leur carrière, veulent continuer. Les doctorats de l'État s'affairent et s'impulsés en relation internationale et internationale. Quelqu'un d'autre prend la parole ? Le micro est non le moins de vous. Ça commence à vous peser là, sur les bras. Quelqu'un d'autre ? Ah, M. Fahm. Alors, bonsoir, tout le monde. Merci, le CDS, d'avoir initié cette conférence. Moi, je m'appelle Yankouba Mané. Je suis coordinateur des programmes à Dakar Sciences Po. Je salue au passage la directrice de Dakar Sciences Po, en l'occurrence, Dr. Mariam Aïdara. Je salue DG Diallo, DG Amoussou, et tout le personnel de Dakar et du CDS Dakar Sciences Po. Alors, je voulais juste rappeler, depuis les classes antérieures, en première terminale, nous avons appris des leçons sur la question palestinienne. Mais moi, ce que j'ai constaté depuis ces années-là jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'on a eu à apprendre. Alors, par rapport à cela, j'ai appris également de la part d'un grand diplomate, en l'occurrence, son Excellence Dominique Le Vulpain, un ancien ministre des Affaires étrangères français. Il disait qu'en démocratie, il y a un principe de base. Si tout n'est pas réglé, rien n'est réglé. Je voulais savoir, est-ce que c'est le cas de la Palestine ? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé que tout le problème n'est pas réglé ? Merci. Merci, docteur Manet. Je rappelle que docteur Manet est titulaire de l'Université de Macro-Économie. Merci, docteur Manet. Quelqu'un d'autre prend la parole derrière, avant que le micro ne remonte au niveau des conférenciers. Madame Manet Fahle. Oui. Madame Fahle, vous avez la parole. Bonjour et merci, monsieur le directeur du CLS. Bonjour à l'assistance et plus particulièrement à l'équipe de monsieur l'ambassadeur Nyon. Je dirais que ma question viendrait compléter celle de mon prédécesseur. Nous sommes ici par rapport à un point précis, à savoir la Palestine. Nous savons que nous tous nous portons ce cas, j'allais dire cette thématique, au fond de nous-mêmes. D'où les différentes stratégies utilisées depuis le temps. Et qu'aujourd'hui, ça nous a mené à faire une évaluation du processus qui a, depuis dans le temps, piloté par différentes ressources humaines. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une équipe, voire des hommes à la tête de la résolution de la problématique, c'est une équipe au sein des instances, c'est des équipes au sein des différents pays qui occupent ces instances, qui apportent leur pierre à l'église par rapport à la résolution de la problématique palestinienne. Aujourd'hui, j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'on ne devrait pas procéder à la revue des différentes méthodes que depuis, historiquement, que ces différentes équipes ont apporté, mené, mettre en œuvre dans le cadre de la résolution de la problématique, aller vers la revue des méthodes ? Parce qu'il faut se poser la question à savoir pourquoi une revue des méthodes ? On peut ne pas mettre en œuvre une problématique rimée pour aller vers la résolution d'une problématique majeure, moyenne, et qu'on ne procède pas à des évaluations. Pourquoi évaluer ? Parce que le camp d'à côté, vu l'atteinte d'objectifs des résultats qu'ils ont, devrait, à mon avis, nous inciter à aller vers une revue de nos méthodes. d'où revoir la stratégie de lutte. Vous, d'où revoir aussi les différentes ont été menées jusque-là pour aller vers l'atteinte d'objectifs de résultats et aller vers une étude comparative des résultats constatés, touchés par les autres, afin que nous puissions aussi de notre côté aller vers, je veux dire, une analyse. C'est ce que j'avais à dire comme question et contribution entre vous. Je vous remercie. Merci, madame. Vous ne voulez pas être chef d'édition qu'il y a au niveau de l'édition sur le champ de l'enseignement professionnel. Les doctorates pour ceux de l'État ont fait un pays en relâche internationale qui vont nous présenter. Est-ce qu'il y a d'autres interventions derrière ? Voilà, il y a une dame qui veut prendre la parole dans le micro. Vous décidez votre identité et vos références pour le soleil et vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Baye Sohnembeye. J'étudie les relations internationales et principalement la sécurité internationale. donc moi j'ai une question à l'endroit de toute l'Assemblée. Grâce à ce qu'on appelle la woke culture et le hashtag Free Palestine, on voit que de plus en plus de personnes s'intéressent à la situation qui préexiste en Palestine depuis des années. mais ce que ça montre encore plus c'est qu'en général les populations des pays arabes qui ont établi tout récemment des relations diplomatiques avec l'État d'Israël ne sont pas vraiment d'accord avec les décisions de ces personnes-là. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça et quel impact en fait ça peut avoir dans le conflit actuel et notamment dans sa résolution ? Merci beaucoup. Merci. En question, est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je salue la présence de vous. Monsieur le ministre Kamara vous a rejoint. Je vous passe le micro. Monsieur le ministre Kamara vous voulez dire quelque chose ? Donnez-le le micro il est à côté. Monsieur le ministre Kamara. Oh ! Je passe les îles d'abord pour commencer que vous tenez celui-là. C'est pour l'intervention. Bien. Bonjour à l'audience toute entière tout en faisant les distinctions particulières qui sient à chaque personnalité présente. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire seulement que je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Nian à Monsieur Nian avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le passé aux Nations Unies à New York notamment. Moi je m'appelle Papa Mohamed Kamara. Je suis d'abord premièrement le conseiller spécial Abakar Diallo avec qui j'entretiens de très bonnes relations et quant au sujet dont il est question je préfère laisser passer le temps pour que d'autres personnes nous développent leurs idées là-dessus et je vois qu'il y a plusieurs personnes d'intérêt général ici qui auront un point à bien préciser. J'ai bien apprécié pendant le petit temps que j'ai fait ici les interventions des deux dames que j'ai bien suivies et qui relèvent de méthodologies en général et voilà. Donc je ne veux pas trop rester longtemps avec le micro et je préfère le rendre et je remercie entre temps évidemment le docteur Amosou de attention de m'avoir fait parler et monsieur Diallo évidemment qui est bien sagement assis les mains croisées là-bas et j'espère qu'on aura beaucoup d'idées concernant la Palestine et voilà je souhaite à toute l'audience une bonne audience et tous mes remerciements. merci merci monsieur le caméra je vous remercie je voudrais tout d'abord dire la joie que j'ai eu à décrire toutes ces interventions qui nous montrent à quel point il y a la question palestinienne qui intéresse les hésiteux et je pense aussi que c'est de la popularité de ce soutien qu'on retrouve aussi dans le peuple sénégalais je pense que c'est une fierté pour le président du comité que je suis de me rendre à cette évidence là je suis aussi très heureux de retrouver des connaissances ici le dernier à prendre la parole du ministre des camarades nous nous connaissons très très bien c'est un homme de très grande valeur qui est vraiment un cadre accompli et je suis heureux qu'il vienne collaborer avec le CNS et je suis persuadé que vous bénéficierez pleinement de ces ressources intellectuelles et de ces ressources morales tout simplement parce que c'est un homme de valeur et un grand plaisir de retrouver le préfet quand je l'ai vu surtout quand j'ai entendu sa voix j'ai dû déceler une voix qui m'était familière et je me suis tout de suite rendu compte qu'effectivement je le connaissais c'est un membre de ma famille c'est un petit frère à moi parce qu'il connait bien ma famille mes frères mon papa mon épouse-papa donc c'est un plaisir de vous retrouver je voudrais rapidement remercier tout ce qu'ils ont eu à dire de mon très aimable à l'endroit de la mission permanente reprenant un peu les horaires que nous avons reçues du Grité Générale c'est le cas de Bambassène nous sommes très heureux de vous entendre et nous sommes très fiers de vous je pense que vous épidimiez ce que nous avons vraiment les jeunes nous avons besoin de voir de vivre et nous sommes très heureux de vous voir jouer un rôle de l'étudiant de cette institution même chose aussi pour pour Maman Oufal de Moucher L'ingénieur qui a aussi eu des propos très aimables nous le remercions bien vivement et donc merci infiniment pour les propos qui ont été dits ici quelques questions ont été posées des questions je dirais très pertinentes je vais peut-être commencer par Mamadou Mbeng qui a posé des questions sur le fait qu'on doit peut-être revoir un peu comment aborder la question de la médiation pour mettre fin à cette crise crise qui porte préjudice lourdement au peuple palestinien spolié de ses droits je ne sais pas si c'est vous qui avez parlé du recours à la Ligue arabe je pense que le cadre de négociation pour régler la question palestinienne c'est un cadre qui a été déjà réglé je pense que comme vous l'avez dit on a besoin de la Ligue arabe on a besoin en fait de tous pour que la solution intervienne le plus rapidement possible le problème qu'on a avec la question palestinienne c'est que nous avons la malchance de traiter avec un état israël qui malheureusement bénéficie du soutien indéfectible et aveugle des Etats-Unis nous voyons qu'il y a le lobby juif aussi qui joue son rôle donc c'est sûr que c'est un combat de langue à l'air donc tout est mis en oeuvre pour que la solution des deux états soit abandonnée et même sur le terrain il y a des pratiques qui font qui veulent que la réalité d'un état unique disons préval mais je pense qu'il est de notre devoir en tant que porteur d'un mandat de l'Assemblée générale des Nations Unies qui est donc qui provient d'un consensus global il est important qu'on tienne bon qu'on tienne bon en se disant qu'on a un mandat à défendre ce n'est pas parce que les gens veulent forcer les choses qu'on doit l'accepter nous avons des précédents historiques en Afrique du Sud en Namibie à un moment donné on pensait qu'on n'allait jamais pouvoir changer les choses et pourtant à force d'abnégation à force de voix à force d'un combat politique permanent on a pu régler ce problème aujourd'hui nous avons parmi nous ici l'ambassade de représentants permanents de Namibie qui a un moment donné son pays était dans une situation où on pensait que les choses n'allaient jamais changer la situation en Palestine revêt à peu près le même caractère ici on a un ennemi qui est pas l'ennemi disons l'adversaire ou bien en tout cas un pays qui est tenace qui a le soutien du pays le plus puissant au monde mais il faut que cette foi que nous avons dans la solution des deux états cette foi que nous avons à défendre les droits des palestiniens que cette foi là soit toujours forte et qu'elle ne qu'elle ne qu'elle ne soit jamais faible je pense qu'on a rejoué ça pour mener le combat au niveau des Nations Unies c'est un combat comme le niveau des jours et comme vous l'avez dit pas seulement à l'égard mais tous les états c'est pourquoi nous nous sommes ici nous sommes venus ici à Dakar dans le cas des retraites pour réfléchir sur les moyens de mieux mobiliser comment mobiliser mieux les états comment par exemple les états hésitants ou les états défaillants dans leurs responsabilités comment les mobiliser pour changer les choses comment même les contourner pour parler à leur opinion publique comment parler aux parlementaires comment parler à la presse que doit-on faire pour mobiliser tout ce qui peut jouer un rôle pour changer encore des choses donc c'est ce combat-là que nous nous menons nous ne sommes pas découragés par les postures des uns et des autres nous ne sommes venus que par la sacralité du mandat qui nous a été confié nous nous disons que comme toute œuvre sacrée comme toute démarche sacrée nous devons avoir foi en nous-mêmes et foi aussi au mandat qui nous a été venu alors il y a une question qui a été posée par Yacouba Manet qui a cité Villepin qui parlait de la démocratie comme quoi si tout n'est pas réglé rien n'est réglé bon si j'applique la situation de la palestine tout n'est pas encore réglé mais nous pensons que les choses finiront pas s'est réglé déjà comme je l'ai dit il y a un camp il y a un mandat de revenu qui nous permet de mener le combat mais à chaque fois qu'on a des votes à l'Assemblée Générale concernant le mandat du comité le mandat de la division des lois des Palestiniens le mandat de nos rois dans sa majorité les états renouvelent ces mandats pour ces structures ou pour ces mécanismes ce qui veut dire que le consensus global est encore fort en dépit des manœuvres de certains états pour faire perdre donc à tous ces mécanismes leur crédibilité donc rien n'est réglé mais rien n'est réglé parce que rien n'est définitivement réglé mais nous devons continuer à roubarre à engager des victoires donc à être comme l'a dit non seulement diplomatique mais aussi beaucoup plus stratégique dans cette approche là que nous avons à mener une dernière question je pense a été posée il y a aussi madame Fall qui a demandé est-ce qu'on ne devrait pas changer nos méthodes madame Fall madame Fall doctorante madame Fall qui est au niveau du ministère de l'enseignement professionnel très bonne question est-ce qu'il ne faut pas changer nos méthodes d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous sommes ici à Dakar d'ailleurs pour votre information à la retraite que nous avons ici c'est une retraite historique c'est la première fois qu'on sort de New York loin des influences loin du bruit loin des bruits des couloirs pour nous retrouver ici pour réfléchir sur les méthodes comment nous devons intervenir comment nous devons parler comment nous devons formuler nos messages avec qui les formuler comment les formuler et à quelle fin donc il est important qu'il y ait ce questionnement là et c'est un questionnement qui est permanent mais tout ça nous le faisons comme je l'ai dit dans le cadre de ce mandat qui nous a été confié et qui est un mandat qui est issu de France jusqu'à l'heure la finalité elle est unique mais elle ne change pas oui les méthodes peuvent changer les tactiques peuvent changer mais c'est toujours dans ce sens là qu'on peut le faire il y a une bonne question qui a été posée mais là je vais peut-être laisser le ministre Riyad Marçou répondre c'est une très bonne question qui a été posée par Ndeye Sokna Mbaye Mbaye Bégenyabé qui a été posée qui a été posée Merci.